Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais une vidéo et je suis tellement fébrile parce qu'aujourd'hui, je m'en vais rejoindre ma meilleure amie à l'autre bout du Canada sans qu'elle le sache. C'est une surprise complète. Je suis tellement excitée de vous en parler. Mais avant, je vais faire les shout-out de la semaine. Donc, si vous ne le saviez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, chaque commentaire gentil entre mes vidéos ont une chance d'avoir un petit shout-out la prochaine vidéo d'après. Et la dernière vidéo que j'ai faite, c'était un taste-test de bonbons exotiques avec ma soeur qui était vraiment drôle. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller le regarder. Et j'ai choisi trois personnes qui étaient très fréquentes sous ma vidéo. Donc, shout-out à Marion Veyra, 75, 35 pour ton beau commentaire. Albanetos Cano, 67, 47 ainsi que Steph B. Houle. Merci pour vos beaux commentaires. Alors, sans plus tarder, on passe à pourquoi je m'en vais là, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai autant chaud parce que j'ai envie de sortir de la douche et qu'il n'y a pas d'air clim chez nous. Ce n'est pas des cheveux gras, ok? C'est de l'eau, promis. Ok, ça part! J'ai changé de place parce que j'avais besoin de bouger. Genre, je vous jure, je suis tellement excitée. Alors, aujourd'hui, je m'en vais voir ma meilleure amie Chloé, que vous connaissez sûrement si vous écoutez ma chaîne. Elle est dans quelques vidéos. Et si vous les avez écoutées, vous savez que Chloé, c'est une personne remplie d'énergie, vraiment qui prend des décisions sans trop penser, qui est vraiment impulsive. Et dans le fond, il y a comme deux mois, elle est partie à Banff pour aller essayer de trouver sa personne intérieure, pour aller s'amuser, pour aller passer du bon temps. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait se dire, ah c'est cool, elle part dans l'Ouest canadien, elle va s'amuser. L'affaire, c'est que Chloé, quand elle est partie, elle n'avait pas une scène et elle ne parle pas anglais. Elle n'avait pas encore de job là-bas. Donc vous pouvez comprendre que j'étais un petit peu inquiète. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la dernière seconde, elle a passé une entrevue au téléphone avec une chaîne d'hôtel. Et maintenant, elle a eu le poste. Donc elle travaille dans un hôtel, donc elle est logée là-bas. Donc ça, c'est vraiment bien parce que je fais comme, ah, va dormir rouge, rendu là-bas, tu fais quoi? C'est tellement cher. Se loger à Benf, j'ai regardé, genre, des hôtels, puis des hôtels 3 étoiles, c'était 1500$ pour deux nuits. Genre, ça n'a vraiment aucun sens. Et avant de partir, elle a également vendu son char à la cour à Scrap pour avoir plus d'argent. Donc comme je vous dis, Chloé est vraiment très, très, très impulsive. Sauf que là-bas, elle connaissait une fille qui est allée avec elle, une fille qui est allée à notre cégep, qui est une de ses bonnes amies. Elle est partie avec elle. Mais à part de ça, elle ne connaissait pas de monde là-bas. C'était vraiment nouveau. Puis là, je sais qu'elle a full de fun, qu'elle s'amuse full, mais les deux, on s'ennuie tellement. Puis elle n'arrête pas de me demander, ah, tu penses que tu vas pouvoir venir me voir, tu sais, cet été? On s'appelle, mais comme, c'est pas assez. Puis je sais qu'elle s'attend vraiment pas à ce que je vienne aujourd'hui. Elle s'y attend zéro. Puis elle n'arrête pas, je parle avec sa coloc, puis sa coloc, elle n'arrête pas de demander quand tu vas venir. Elle n'arrête pas de parler de toi. Donc là, le plan, c'est qu'aujourd'hui, je me rends à Banff, et je vais juste aller cogner à sa porte, comme si j'étais genre un housekeeping qui voulait lui donner des serviettes, whatever, à ouvrir la porte. Et je vais être là pour 4 jours. Donc ça s'annonce vraiment, vraiment, vraiment excitant. J'ai hâte. Sauf que là, il y a un petit bémol. C'est que Chloé, j'ai demandé, c'est quoi tes congés cette semaine? Puis elle essaie seulement le dimanche. Fait que moi, j'avais comme quelques jours pour acheter mes billets, parce que je le sais juste quelques jours d'avance, c'est quand qu'elle est libre. Puis elle m'a dit, c'est jeudi, vendredi. Fait que je suis comme parfait. Là, en ce moment, on est mercredi. Je pars, j'arrive mercredi soir pour jeudi, vendredi. Et là, son amie m'a dit hier, hey, Chloé, c'est trompé. C'est jeudi, samedi. Mais moi, je repars le samedi, tu comprends. J'avais déjà acheté mes billets en conséquence de qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Fait que là, pour qu'on essaie d'avoir les deux jours ensemble, je vais essayer d'appeler ça le job, et leur dire que je fais une surprise à ma meilleure amie, puis demander de changer les shifts. Je sais que c'est vraiment bold of me, mais comme, parce que sinon, ça ne marche pas. Je vais être poignée à BEM, puis tout seule à rien faire. Je ne connais personne, je ne connais pas le coin, je n'ai pas d'auto, puis je n'allais pas pouvoir voir Chloé. Fait que ça ne fonctionne pas. Fait que là, ma surprise, elle va tomber à l'eau si ça ne fonctionne pas. Fait que là, on va l'appeler ensemble à sa job. OK, là, j'ai vraiment peur qu'il soit genre, what the fuck, pour qui tu te prends. Puis comme, je les comprendrais, parce que c'est vraiment bizarre comme appel. Mais on n'a pas rien à essayer. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm fine, thank you. Do you think you can transfer me to the manager of the housekeeping staff, please? Housekeeping? Yeah. Yeah, sure. Thank you. Le gestresse. Hello, it's Nami. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm fine, thank you. I have a pretty weird request about one of your staff members. Okay, thank you. I'm from Montreal, and I'm coming to Bente to surprise my best friend who's been there for like two months, and she doesn't know it yet. And she's working at your hotel, but she told me that she would be free on Wednesday and Thursday, but I think she messed up the dates because her co-worker just told me it was Wednesday and Saturday, I think. So I was wondering if there was any way you can switch her shift or something. Okay, can we speak in French? Sorry? Can we speak in French? Oui, oui, oui. Okay, c'est qui ta copine? Chloé Bouchard? Et du coup, c'est venue pour les faire une surprise? Oui. Et elle travaille? Oui, exactement. Dans le fond, elle travaille... je pensais qu'elle allait être libre mercredi et jeudi, mais elle s'est trompée. Elle est disponible seulement mercredi et samedi, sauf que je repars en avion samedi, donc je me demandais si vous pouviez changer son chiffre du samedi pour le jeudi. Ben, elle fait cette semaine? Oui. Elle travaille pas jeudi, donc elle travaille pas devant? Exact. Est-ce qu'elle travaille vendredi? Ah oui. Exactement. Est-ce qu'elle pouvait changer le samedi pour le vendredi? Est-ce qu'il y aurait une façon que ça soit possible? Je vais regarder. Super, merci. Mais je suis patient. Je vais regarder et du coup, je reviens à elle directement. Ben, en fait, elle sait pas que j'arrive... Elle sait pas que tu viens. C'est vraiment une surprise, là, ouais. Je vais regarder. Super, mais en fait, je prends l'avion à 4 heures aujourd'hui, donc 4 heures à l'heure de Montréal, donc peut-être me texter, je vais le recevoir après avoir atterri, en fait. Oui, pas de souci. Super, est-ce que vous pensez que ça va être possible ou c'est vraiment... Je sais pas où il faut que je regarde, je viens de revenir de mon week-end, donc je sais pas. Ok, parfait, merci quand même. Merci, à toi. Merci, bye. Ok, finalement, elle était française, la fille, donc j'ai genre toute fait mon speech en anglais cassé pour elle. Fait que là, elle va me texter, voir si c'est possible. On croise les doigts, guys. Envoyez-moi tes ondes positives, j'espère tellement. Whatever. Je vais aller préparer ma valise, ma valise est là d'ailleurs. Et je sais si je vais pas mettre une grosse valise de soude, je vais juste prendre un sac à dos. Sauf que là, c'est vraiment mon plus gros struggle, genre 4 jours dans un sac à dos. Pas de crème hydratante, pas de liquide, pas vraiment très difficile. Donc je peux vous faire un petit bag tour, je vous montre ça, je vous montre ce que j'ai amené. Ok, j'ai acheté ce sac-là au Winners en 4ème année, plus là que mon Apple m'a dit comment il est lait à chier, pis comme, je le sais. Ok, mais il fonctionne encore bien. J'ai vraiment beaucoup de linge, genre pour toutes les occasions, comme si c'est les maillots de bain, du maître de sport, des bas, des outfits pour si on sort. Très important, une plug, une caméra jetable, une pince. J'ai amené des petits livres ici, j'en acheté un à Chloé, qui est sur la route de Jacques-Hérois, avec mon livre préféré, qu'elle a jamais lu. Et j'en mets mon passeport, genre, je dois t'emmener mon passeport ou pas? Hein, disons que c'est autre, parce que c'est de Canada à Canada, mais comme, whatever, je l'emmène au cas où. On dirait que c'est moins pire d'oublier des affaires, parce qu'elle a l'habitue-là depuis vraiment longtemps, fait comme, ça va avoir du démaquillage, de la crème, des affaires de même. Fait que si j'oublie quelque chose, je devrais survivre. La seule affaire qu'il me faut vraiment, c'est mon sel de l'argent et une plug pour ne pas mourir seule à Benf. Et oh my god, je savais tellement pas, mais comme, y'a pas d'aéroport à Benf, dans ma tête y'en avait une. Fait que faut que je débarque à Calgary, pis après ça que je fasse deux heures de bus! Pis là, je suis censée arriver à l'hôtel à Chloé à 8h30. Mais finalement, je vais arriver à... Mon vol a été décalé, fait que j'arrive à comme 9h30, fait que c'est quand même tard, j'suis un peu déçue de ça. Mais bon, je devrais me rendre, ça devrait fonctionner. Ok, donc là, je m'en ai dimé chez ma mère avant de partir, mais regardez le sac à dos, genre, je l'ai jamais vu au temps plein, ça m'a tout pris pour kiffer. J'ai genre l'air en secondaire heure quand comme, t'as tout écartable dans un sac à dos. C'est moi en ce moment. Y'a plus des coups! Ah, comme vous pouvez le voir, je viens juste d'arriver chez ma mère et mon chien est très, très, très content de me voir. Je voulais aussi vous montrer mon nouveau collier que j'ai juste de recevoir. Je l'ai commandé comme il y a 4 jours de chez Every Jewel. So, so cute. J'espère qu'il ternille pas à l'eau, on va le tester. Je vous en disais une nouvelle, mais comme, tellement cute le petit coquillage. Love it. J'ai essayé les colliers, c'est tellement cute avec mon autre set de colliers. I love it! Ma mère, c'est une grande, grande, grande fan de Chloé. Ok, il se texte sur Facebook, genre chaque jour. J'suis même pas dans le groupe. Ok, ça fait que je vais lui faire un petit message. Je vous l'envoie. Petit message pour Chloé, je vais lui montrer. Bonjour, ma mère Chloé! Écoute, j'espère que t'es super contente de la surprise de Pascal. Je suis tellement énervée que tu fasses cette surprise-là. J'espère qu'elle va nous faire un live de ta réaction. Donc, aimez-vous les filles, puis allez, salut! Je voulais y aller avec ma mère pour Chloé, parce que les deux, on l'aime beaucoup. Sauf que c'est vraiment compliqué, vu que Chloé, c'est congélé à la dernière seconde. Ma mère pourrait demander ouf. Je suis genre, salut, je rentre pas demain et après-demain. Mais, elle aurait voulu être là, ok? C'est l'intention qui compte. Là, mon Uber arrive dans comme 5 minutes. Je m'en vais à l'aéroport. Et on se revole à bout! Yeah! Guys, je vais literally pleurer. Ok, c'est genre ma pire expérience à l'aéroport de Montréal. J'ai pris une airline, genre quand même Focal, mais comme, honnêtement, toutes les compagnies qui font des petits vols, genre c'est pas très connu. Fait que j'étais comme, bon, on va prendre ça. J'arrive ici. Et le vol est overbooked. On est seulement en deux à ne pas pouvoir entrer dans l'avion. Et bien sûr, j'ai fait partie de ces deux personnes-là. La madame au bureau est tellement fucking bad. Fucking méchante. Genre comme si c'était notre faute. Il y a personne pour nous aider. Ça s'appelle Lynx Airline. Donc, ne prenez pas ça, c'est vraiment de la pure merde. La madame du service à la clientèle m'a dit d'appeler au service à la clientèle. J'ai appelé. Il y a une madame qui m'a répondu. Je pensais qu'on était dans Zootopia. Tellement qu'on dirait qu'elle avait bu, genre, une bouteille d'huile de cannabis au complet, tellement qu'elle était lente. Elle était comme, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je suis comme, you tell me. Genre, qu'est-ce que je veux que ça fasse avec moi? Je sais pas. Les gens qui donnent-moi des solutions. Elle était comme, je comprends. Je vais vous mettre sur pause un petit moment. Elle m'a mis sur pause une heure et ça l'a raccroché. Fait que là, dans le fond, je dois racheter un vol à 400$ qui va partir à 7h ce soir. Donc, j'arrivais à 10h à Calgary. Mais après ça, j'ai 2h de bus à faire. À moins que je paye un Uber pour arriver à temps à l'hôtel. Qui coûte, mesdames et messieurs, roulement de tambour, 400$. Est-ce que je vais aller me couler pour faire ça? Parce que là, la carène intérieure en moi est sortie. Je vais peut-être filmer des petites interactions parce que là, je suis en beau. Pas barman. Bonsoir. Je vous donne des updates quand j'en ai. Parce qu'en ce moment, comme vous pouvez le voir, il n'y a littéralement personne au bureau. Bye. Ok, guys. C'est long des dix pour un petit update. Let's do it. Ok, le vrai update. Dans le fond, comme je vous l'ai dit tantôt, la compagnie a hung up sur moi. Fait que j'étais vraiment sans ressources. Et là, après deux heures d'attente assis à terre, la madame est venue me porter le formulaire pour me faire rembourser. Thank God. Il est écrit que je pouvais me faire rembourser 200$, mais la madame m'a dit que c'est pas vrai l'habitude de rembourser 300. Donc, j'ai bien hâte de voir. J'ai laissé plein d'un petit commentaire de Karen. Je vais vous mettre l'image ici. Et là, je me suis acheté un nouveau vol. Qui va arriver à... À genre 10h30 à BEM. Et là, le Uber, qui était 200$ déjà, c'est vraiment gros. Parce que bien sûr, il n'y avait plus de bus, est rendu 400$. Fait que j'espère vraiment qu'ils vont me rembourser 900$, parce que sinon, j'aurai perdu fucking d'argent à cause de cette connerie-là. So, yeah, slay! Mais là, au moins, j'ai ça. Et comme... Moi, j'étais sûre que je partais pas à soir. Je ne trouvais pas d'autres vols qui partaient de Montréal à Calgary. Finalement, j'en ai trouvé. Mais, of course, il y a deux personnes qui ne peuvent pas rentrer dans l'avion. C'est moi, genre. C'est sûr, c'est moi. Mais là, regardez, j'ai mon bidet, fait que je ne peux plus chialer. Non, non, pause alerte. Finalement, il faut que je chiale. Ça a oublié de vous dire. Il est écrit dans mon renforcement que je pouvais avoir des vouchers pour manger. Parce que là, genre, ça fait 5h que je suis allé à l'aéroport, j'ai rien mangé. Puis là, ils sont comme moi, mais pour manger, il faut que tu appelles. Puis je suis comme, Kim et j'ai appelé pendant une heure, puis ils m'avaient raccrochée. Ils sont comme, mais tu n'as pas de vouchers pour manger. Je vais te dire, je suis allé à l'église de me battre. OK, fait que là, je suis arrivée à ma gate. C'est vraiment dans un endroit genre bizarre de l'aéroport. Je n'ai jamais été. Et il n'y a aucun inscrit. Et la vending machine est vide. Bon, mon cocoudillette, ça va être mon souper. Bon, c'est ça. Dice, je suis enfin arrivée dans l'avion. Ça ne se peut pas. Je suis en train de raconter à Zoé, genre, tout ce qui se passait. Puis genre, les deux ont crié de rire. Ça n'a aucun crise de bon sens. Puis là, je suis à deux gants. Je vais trouver mon banc, fait que je suis comme, oh, bye, je le laisse. Puis je suis comme, oh my God, en passant, je me suis allé acheter, genre, un banc d'hubelot. C'est pour avoir la vue sur le hubelot pour me consoler. Il n'y a pas d'hubelot dans la banque. Il n'y a pas. Tout le monde a un hubelot, à part moi, dans l'avion. Ça fait, tout le monde, c'est terrible. Genre, ça, là, c'est juste le bout. Genre, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Comme ça, c'est le hubelot qui vends dans la banque. Oui, c'est le hubelot qui vends dans l'aéroport. Ok, je suis arrivée à l'aéroport. Oh my God, yeah. 22h30, mais en réalité, à Montréal, il est genre 1h du matin. J'ai un peu dormi, mais comme, c'était pas super. J'avais genre un gars qui était en train de mettre du bread à côté de moi, puis faire un peu de la place. Mais, j'avais un abonné proche de moi, qui était tellement cute, tellement fine. Shout out to her. Je n'ai jamais demandé son nom. Mais en tout cas, on a full parlé. Alors, ça m'a égayé. Non, c'est pas très compliqué. Mais là, je suis rendue. Il faut juste que je trouve un moyen de rentrer avec vous. Ok, là, je suis dans le hubelot. C'est une règle de 1h35. C'est quand même intense. Mais, j'arrive bientôt. J'arrive pas d'essayer de dormir, mais je suis trop excitée. Je pense que je vais essayer d'un peu m'arranger la face à mon arrivée, parce que je vais la rejoindre. Tant que c'est bon, mais je vais la rejoindre à un bar. Fait que je veux quand même pas avoir la chaîne à jacques. Et, oh my God, j'avais oublié de vous dire. Mais, je peux prendre ça. Ok, l'on voit pas très bien, mais dans le fond, sa manager a donné son congé. Fait que je suis tellement excitée. Genre, je me suis changée dans le hub. Genre, j'ai mis mes jupes par-dessus mes pantalons. J'ai changé. J'en ai mes pantalons là-dessus. En tout cas, I'm ready to go. Oh my God, il est 5. Et j'arrive à 14. Oh my God, on va trop pas. Oh my God, j'ai tellement hâte. J'ai des papiers dans le ventre. Guys, je suis dehors. Et là, je pense que Chloé dort aussi. Fait que là, je texte à son amie pour 40 dans l'intérieur. Mais là, le plan, ça serait qu'on était censé s'appeler la soirée. Fait que je l'appelle. Puis je dis, ah, j'entends rien vu que t'es au bord. Fait que sors dehors. Puis là, je vais être dehors. Sauf que là, j'espère qu'il n'y a pas de léjeu dehors. C'est ça qui me stresse. Ok, je veux qu'on va continuer. Guys, j'en trempe. J'ai comme des papillons dans le ventre. Là, je pense que Noémie, qui est notre amie en commun, sa roommate va venir. Puis elle a gassé, elle va filmer. Puis je veux juste être comme, hi, I'm there. J'ai fait le plan. Alors là, j'ai excité tous les filles. J'étais comme là, allez, on fait le plan. Fait que là, on essaie de rentrer Kloé en dedans. C'est ça, mais je pense que ça ne marchera pas. Fait que ça va sûrement être dehors. Ça va être le meilleur pour le son. On va espérer. Voilà. Oh my God, ok. Pourquoi tu te doubes? Elle est pas là. Je suis en terre, je suis en terre. Ok, attends, attends, attends. Ok, attends, attends, attends. Faitrait que tu filmes, genre. Ok, j'vais mettre mon sel, j'vais mettre mon sel. Ah, mais on va le gros poton. Mais sûrement avec ton sel, si tu la crèches avec moi. Can you like, film from me? Oh, yeah, ok. Yeah, yeah. Ok, perfect. How, though? Ok, I'm gonna call her. But she can't see, so like, maybe go there and... Back here? Like, try to hide. Ok. I might just put it all. Je suis en train de se faire. Ah, l'urgence c'est une surprise. Oh, l'urgence c'est une surprise. Non ! On sent trop cute ! Dans ton lit ma mère !